Alors, effectivement, Christelle le soulignait, on a un emplacement de choix dans le hall des régions. Les visiteurs qui auront l'occasion de voir le pavillon Nouvelle-Aquitaine, c'est déjà les visiteurs qui seront intéressés par le Made in France. Et pas forcément par un secteur en particulier, mais avant tout par des produits français et des produits d'origine local et régional. Donc, le 5A, ça reste un hall stratégique. Donc, par rapport à ça, non pas par rapport à la sectorisation, mais par rapport au fait qu'on soit dans les régions de France. Donc, ça, c'est assez important pour les entreprises qui ne connaissent pas exactement l'emplacement. On a effectivement un emplacement privilégié, mais aussi, comme Exposium nous a fait plaisir de nous mettre en première ligne, cette année, on est vraiment tout à l'entrée du 5A. On a des îlots qui sont très, très proches de l'entrée, en face de l'espace Cial Innovation, si je ne me trompe pas, Christelle. Voilà, donc on a du coup préempté d'office ces espaces-là. Il y a deux ans, en 2022, nous avions plus de 400 mètres carrés de stand avec une trentaine d'entreprises. On est parti sur un espace un peu plus petit cette année, mais aussi parce qu'on souhaite regrouper un maximum d'entreprises sur notre pavillon Nouvelle-Aquitaine. Pourquoi ? Pour montrer le collectif, pour vous permettre aussi d'avoir une visibilité encore plus forte sur le pavillon Nouvelle-Aquitaine, avec le souhait de regrouper un maximum d'entreprises sur ces trois îlots qui font entre 80 et 120 mètres carrés. On a la possibilité également d'un petit espace triangulaire pour une entreprise qui voudrait investir à peu près une vingtaine de mètres carrés avec sa propre signalétique, pourquoi pas ? Pourquoi participer au Cial avec l'ANA ? Tout d'abord, pour pouvoir bénéficier d'un stand qui est personnalisé et clé en main. Alors, on travaille avec le même standiste depuis plusieurs années qui nous connaît bien et qui connaît bien aussi notre charte et nos contraintes techniques, qui est flexible, qui sait s'adapter. Donc, en fait, quand vous choisissez notre pavillon Nouvelle-Aquitaine, vous bénéficiez du coup, je m'en trouvais sur les photos, de notre signalétique hôte Made in Nouvelle-Aquitaine, avec un stand qui est aménagé qualitativement, personnalisé selon vos souhaits au niveau du mobilier. Hubert vous en reparlera. Avec également une visibilité accrue du fait du collectif, en fait, et de cette identité forte de la Nouvelle-Aquitaine, avec un emplacement, du coup, idéal dans ce hall dédié aux régions de France. Un accompagnement personnalisé de l'ANA avec une équipe dédiée, Hubert et moi, comme seul interlocuteur pour votre présence sur le Cial. À chaque étape de la progression entre l'inscription au salon, la préparation technique du salon, l'appui logistique, l'assistance sur place aussi, parce qu'on sera là, et avec également un stand ANA sur un des îlots du pavillon Nouvelle-Aquitaine. Voilà, donc c'est vraiment un service qui est en main et sur mesure, sans oublier nos relais en termes de communication et de digital. On a une équipe à l'ANA qui s'occupera de tout ce qui est campagne, social, médias, en amont, pendant et après le salon. On remet une social box aux exposants qui peuvent s'en servir pour faire le relais, en fait, sur leur propre réseau. Et profiter aussi de notre communauté sur LinkedIn, sur Facebook, qui est maintenant assez puissante. Voilà, également tout un relais avec nos newsletters et également un accompagnement presse, un voyage de presse prévu avec des journalistes agro sur notre stand Nouvelle-Aquitaine. Et également, j'en parlerai autour du saut Innovation, j'en parlerai un petit peu plus tard. Voilà notre stand pour les entreprises qui ne le connaissent pas. Donc ici, on voit Champiland, voilà, donc une répartition avec un aménagement spécifique, du mobilier qui est personnalisé selon l'entreprise, qui peut l'être encore plus si l'entreprise souhaite faire du covering sur certaines parties de son stand. Et une signalétique haute, Made in Nouvelle-Aquitaine, qui pourrait être amenée un petit peu à évoluer. Voilà, c'est encore un petit peu tôt pour nous, mais on ne manquera pas de vous tenir informés par rapport à ça. Voilà notre stand. Donc voilà, vous voyez les îlots sur la photo du bas qui sont en perspective, en fait, de l'entrée du Hall 5A. Je vais laisser Hubert prendre la parole sur nos offres en particulier. Vous avez tous reçu nos offres, deux offres en particulier sur le Cial, avec une offre plus classique de stand et une offre un peu hybride qu'on propose depuis cette année en nouveauté. Merci, Aguette. Voilà, donc Aguette le précisait. Nous travaillons sur le Cial, mais sur également d'autres salons en France et en Europe, avec le même standiste. Donc pour ceux qui ont participé en 2022 au Cial, l'univers restera le même. Et le principe, c'est d'offrir vraiment un stand clé en main, avec du rangement, avec un accès à une réserve partagée. Et après, possibilité de personnaliser, d'aller un petit peu plus loin dans la personnalisation, en habillant, avec vos visuels, tout ou partie du stand, des cloisons de réserve, etc. Et on va aussi également vous proposer tout ce qui est meubles, meubles de froid, meubles de présentation. On travaille généralement avec le petit forestier, et avec qui on est considéré comme grand compte là-bas. Donc on a réussi à avoir des tarifs spéciaux. Donc vous pouvez tout à fait passer par votre prestataire. Mais sachez que c'est aussi intéressant de passer par nous pour tout ce qui est meubles de froid, notamment avec le petit forestier. Donc ces stands font un minima 6 mètres carrés. Et ensuite, vous pouvez aller jusqu'à 24, 30 mètres carrés, sans souci. Agathe le précisait tout à l'heure, on est vraiment là pour vous accompagner depuis le début, depuis votre inscription, jusqu'à la réalisation. On sait que vous avez beaucoup de choses à faire, surtout pour tout ce qui est aménagement de stands. On est auprès de vous, on peut vous donner des conseils. Si vous avez... Ah, je crois qu'il y a un petit souci de la caméra, non ? Non, c'est bon ? Ah, c'est tout bon. Voilà, on est vraiment là pour vous relancer, pour vous faciliter, vraiment, votre présence sur le ciel. Donc cette offre 1, pour un stand de clé en main, vous l'avez compris, qui peut, minimum 6 mètres carrés, mais qui peut aller jusqu'à, généralement, jusqu'à 24, 30 mètres carrés. Vous avez la possibilité, on parle depuis tout à l'heure du stand des régions, mais vous avez également la possibilité, et nous, ça c'est ce qu'on a mis aussi dans nos conditions, dès lors qu'on a trois exposants du même secteur qui souhaitent exposer dans un autre hall, par exemple, le hall des viandes. On prendra également une surface, on aura le même standiste, ce seront les mêmes concepts de stands. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'il faut savoir aujourd'hui. Aujourd'hui, les entreprises peuvent nous faire part de leurs souhaits d'emplacement, enfin de sectorisation, en tout cas, la sectorisation, le choix peut se faire en ligne, en fait, sur l'inscription en ligne, sur notre lab, donc sur le bon de commande, à vrai dire. Et après, s'il y a un emplacement privilégié ou habituel de l'entreprise, elle peut nous le spécifier dans le bon de commande. Voilà. Et quand on en sera à l'étape de l'implantation, effectivement, on reviendra vers vous avec les possibilités précises des possibles. Alors voilà pour l'offre 1. Vous pourrez nous poser des questions après si tout n'était pas clair ou pas assez complet. On va peut-être passer à l'offre 2. Est-ce qu'avant, peut-être, Christelle, on pourrait peut-être dire un mot sur le shop, sur la marketplace développée ? Ah, voilà, je vous ai mis dans la partie là. Oui, la marketplace au shop, elle est donc incluse dans le package des exposants. Exactement. Alors, elle a évolué et on aura certainement une présentation beaucoup plus poussée à vous communiquer, on va dire, début d'année 2024. L'objectif de cette plateforme, c'est de vous permettre de vous démarquer et de pouvoir télécharger un catalogue produit qui sera visible à l'international avec énormément d'informations, que ce soit des certifications, que ce soit du packaging, que ce soit… voilà, c'est hyper, hyper complet. Cette plateforme, elle a été mise en place pour Cial Paris 2022. Elle est sur deux secteurs, donc sur le secteur fashion, puisqu'on travaille avec Woosnext, qui fait partie de notre… qui n'est pas comme Exposium, mais qui fait partie du réseau de salons avec lesquels on travaille. Donc, il y a une énorme plateforme qui a été faite au niveau de tout ce qui est fashion et au niveau du food, ce qui veut dire que demain, un de vos partenaires ou une entreprise qui est présente aujourd'hui souhaiterait faire le salon gourmet comme Exposium. On n'aurait qu'à cliquer sur vous faites gourmet et tout ce que vous aurez déjà intégré dans cette plateforme se connectera avec les acteurs, avec les acheteurs et avec tout l'univers des contacts qui sont sur ce salon. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas à réintégrer à chaque fois, mais uniquement à updater, que ce soit des tarifs ou des visuels ou des informations complémentaires. Et donc, c'est un vrai pôle déjà de visibilité internationale et après d'échanges, puisque du coup, des acteurs peuvent prendre contact avec vous, vous interroger sur des produits, vous pouvez leur répondre et l'objectif après, évidemment, c'est de faire un lien et un travail pour que vous puissiez à la rigueur vous rencontrer sur le salon. Aujourd'hui, The Shop permet aussi d'aller jusqu'au transactionnel, alors uniquement dans la zone CEPA, mais c'est-à-dire qu'après, ça peut pousser beaucoup plus loin avec comment ça fonctionne au niveau du transport, au niveau du packaging, en termes de volume de commande et vous pouvez aller jusqu'à la transaction. Donc, c'est un nouveau produit, un nouveau concept qui est très intéressant et qui a évolué. Donc, comme je vous disais, une présentation plus poussée sera faite, sans doute avec des webinaires qui seront organisés par les équipes et qui vous expliqueront vraiment comment ça fonctionne et surtout comment intégrer l'ensemble de vos produits et de vos catalogues à l'intérieur. Merci Christelle. Donc, les entreprises ne doivent pas se priver de cette marketplace qui est bien plus qu'une vitrine puisque du coup, effectivement, ça sera un vrai outil business pour vous. Alors, on a développé une deuxième offre de station de travail qui permet aux entreprises d'être présentes sur le salon sur un jour, deux jours ou trois jours. Vous avez les tarifs là en bas à gauche. Alors, ça, c'est vrai qu'on pense également à tout type d'entreprise. Il y a des entreprises qui souhaitent se lancer sur des salons, qui souhaitent présenter de nouveaux produits, mais qui n'ont pas forcément l'utilité d'être présents sur toute la durée du salon ou même d'un point de vue financier qui qui opteraient plutôt pour un forfait une journée. C'est également possible avec des stations de travail qui seront également situées dans le hall des régions. On n'en proposera pas sur d'autres halls et vous aurez tout ce qu'il faut pour recevoir vos clients. Donc là, c'est vraiment dans le but de capter le chaland qui passe. c'est vraiment si vous vous calez vos rendez-vous en amont et vous avez la possibilité de recevoir vos clients sur place. Voilà, donc ça se fait sur différents salons. On le propose également sur cette édition du Ciel. Je ne sais pas, Agathe, tu voulais peut-être ajouter quelque chose sur cette partie ou on était bon ? Non, je pense que ce qu'il faut retenir de cette possibilité, c'est qu'effectivement l'idée, c'est de pouvoir y organiser des rendez-vous business en amont du salon, c'est-à-dire pour des rendez-vous qui sont programmés et faire découvrir les produits. Donc c'est vrai que là, il y a l'exemple de Panacea parce que je sais que cette entreprise-là qui est une start-up du département du Lot-et-Garonne était intéressée par cette solution. On a voulu une solution flexible pour que certaines entreprises à petite échelle, notamment des TPO, ou des start-up, puissent présenter leurs produits et pouvoir commencer à pouvoir avoir des premiers contacts avec des acheteurs sur un salon de renommée. C'est une première prise de contact sur le marché qui vous permet de venir à moindre coût et en temps et en budget sur le salon. Et petite précision, la photo est non contractuelle. on est plus sur l'univers des stands clés en main qu'on vous a présentés juste avant. Voilà, il y aura à peu près deux stations de travail qui sont disposées sur le pavillon Nouvelle-Aquitaine. Voilà, premier arrivé, premier servi au niveau du planning et des jours choisis par l'entreprise. Le saut innovation, alors déjà, je pense que c'est important de faire le parallèle avec le ciel innovation, le vrai concours innovation qui est celui du ciel. Le saut innovation, c'est à plus petite échelle. On a l'intention d'avoir à peu près 200 innovations cette année. Donc, il s'agit bien des innovations propres au territoire de la Nouvelle-Aquitaine, réservées aux entreprises néo-aquitaines, des plus petites entreprises jusqu'aux plus grosses entreprises. C'est une opération qui a lieu toujours biennale en fait tous les deux ans au moment de l'année et du ciel Paris qui est co-organisé entre l'ANA et le CRIT de la Rochelle. Donc, le saut innovation, c'est un vrai tremplin pour les nouveautés des entreprises qui permet de, c'est une mise en avant en fait de produits innovants. Ce n'est pas un concours contrairement au ciel innovation, c'est une mise en avant avec un catalogue en ligne et un comité de sélection à l'issue des candidatures des entreprises qui est là pour montrer les nouveautés des entreprises dans cinq catégories différentes. Healthy, Terroir, Pleasure, Eco-friendly et Easy. Donc, cinq catégories qui sont mises en avant. Les candidatures se font directement sur notre site internet, sur le lab de l'ANA. C'est déjà opérationnel, le lien fonctionne. Vous pourrez aller voir et une campagne de promotion du souci d'innovation partira d'ici la fin de la semaine. Pour les entreprises intéressées, si vous ne recevez rien, n'hésitez pas à nous solliciter et à passer le mot à vos entreprises, à vos confrères dans votre département ou dans votre région. La mise en avant sera assez importante puisque la mise en avant du souci d'innovation se fait déjà sur notre stand. Je vais vous montrer et également en ligne sur le catalogue sur le catalogue du souci d'innovation et sur notre stand ANA sur le stand sur le pavillon Nouvelle-Aquitaine pendant le Cial. C'est-à-dire que les visiteurs qui viendront sur le stand Nouvelle-Aquitaine pourront voir vos innovations. Cette mise en avant du souci d'innovation n'est pas réservée aux entreprises qui seront exposantes sur le Cial. Si toutefois vous décidez de ne pas venir avec nous sur le Cial, vous pourrez tout de même présenter vos produits au souci d'innovation et vous serez sur le stand ANA. Voilà, je pense que c'est assez important. Donc il y aura un showroom sur le Cial et également un showroom pendant les journées alimentation santé donc c'est fin juin organisé par le CRIT de La Rochelle. Donc un événement régional dédié à l'innovation. Voilà, chaque entreprise peut proposer jusqu'à trois produits. Il y a deux ans nous avions 110 produits donc cette année à peu près 200 sont objectivés. Voilà, il y aura tout un dispositif communication, réseaux sociaux autour du SAU Innovation pour un comité de sélection au mois de mai puisque les JS sont en juin et puis ensuite un peu le même principe que le Cial Innovation mais une conférence de presse en région à Bordeaux un mois avant le Cial. C'est intéressant de préciser que c'est très drôle parce que juste avant le webinaire j'étais avec Xavier Terlet qui me parlait de SAU Innovation en disant « Ah mais oui si tu skittes avec la Nouvelle Aquitaine rappelle-toi SAU Innovation » et je m'en rappelle effectivement et sachant qu'on est nous aussi présents aux Journées de la Rochelle sur en général Audrey Hachforce et Juré. D'accord, d'accord, très bien. D'accord, Audrey Hachforce qui est la directrice pour les entreprises qui… Très bien. Nous sommes toutes oui pour les questions des entreprises des différents participants à ce webinaire que ce soit des questions pratiques, logistiques, budgétaires, techniques sur le stand au niveau des animations du programme est-ce que vous avez des interrogations à ce stade-là ? Non. Moi, je voulais savoir s'il vous plaît si vous pourriez nous renvoyer les offres puisque a priori je ne les ai pas reçues. C'est ma collègue qui s'occupait de cette organisation l'année dernière et peut-être que c'est parti dans la mauvaise boîte donc si vous pouvez renvoyer les quelques informations importantes qui auraient été envoyées récemment que je n'aurais peut-être pas reçues notamment là sur les offres. Nous allons vous envoyer un lien vers notre site internet et tout y est expliqué et les inscriptions seront également en ligne. C'est noté ? Pas de souci. Elsa, je ne sais pas si vous êtes encore avec nous. Oui, je suis là. Oui, puisque vous représentez un bon nombre d'entreprises du 47 c'était donc en théorie à peu près 100 mètres carrés sur notre espace Nouvelle Aquitaine. Est-ce que vous avez aujourd'hui reçu l'intérêt des entreprises pour le Cial ? Elles sont en train de se décider ? Oui, elles sont en train de se décider. J'ai déjà reçu un ou deux engagements de participation mais voilà, je n'ai pas la totalité pour l'instant. D'accord, bien sûr. Dès que j'ai une vision un peu plus précise quand je vous dis ça. D'accord, n'hésitez pas. D'accord, très bien. Parfait. Merci. Parfait, écoutez, on a respecté le hot timing à 5 minutes près. Parfait. En tout cas, merci pour ce temps de parole et de présence avec vous tous. Évidemment, si des questions vous viennent par la suite, n'hésitez pas à contacter Agathe et Hubert qui reviendront.